Les deux sous du deal proposé par la France à l'Algérie pour obtenir de nouveaux volumes de gaz naturel. R.Algérie, deux dossiers déterrés pour débusquer des pratiques financières illicites. Les deux sous du deal proposé par la France à l'Algérie pour obtenir de nouveaux volumes de gaz naturel. La France souhaite officiellement augmenter ses achats de gaz naturel depuis l'Algérie. L'objectif escompté par les autorités françaises est de parvenir à une augmentation d'environ 50% des volumes de gaz naturel livrés depuis l'Algérie vers le marché français. Mais pour arriver à concrétiser cet objectif, les autorités françaises ont fait une proposition inédite basée sur la récupération et l'exploitation du gaz torché. Explication Avec son niveau actuel de production nationale, l'Algérie ne pourra pas fournir davantage de gaz naturel à la France. En ce moment, l'Algérie représente entre 8 et 9% du gaz naturel consommé et importé par la France. Les premiers fournisseurs du marché français de gaz naturel demeurent la Norvège à hauteur de 36% des entrées brutes de gaz en France en 2020 et la Russie avec 17%. Mais depuis la guerre en Ukraine et le tarissement progressif du gaz russe en Europe, la France a procédé à la diversification de l'Uruguay. L'Algérie fait partie de l'origine de ces importations afin de limiter les conséquences d'aléas techniques ou politiques éventuels, exemple, conflits gaziers russo-ukrainiens. L'Algérie fait partie de ces alternatives explorées par la France. Mais en l'absence d'une production nationale suffisante forte en Algérie et pouvant satisfaire la demande française ou européenne, la France a proposé un deal à l'Algérie, l'aider et l'accompagner technologiquement et scientifiquement pour récupérer et exploiter le gaz torché qui est rejeté dans la nature et inexploité. Il faut savoir que le torchage du gaz est une pratique qui consiste à brûler les rejets de gaz naturel associés à l'extraction de pétrole. Cette pratique est le résultat de contraintes économiques et de marché, mais aussi d'un manque d'infrastructures ou de procédés scientifiques permettant la récupération de ce gaz brûlé notamment au niveau des puits de pétrole. Selon l'édition 2022 du rapport du Partenariat mondial pour la réduction des gaz torchés, GGFR, l'Algérie fait partie des dix pays responsables de 75% du volume mondial de gaz brûlé à la torche. En Algérie, un volume de 8,16 milliards de mètres cubes ont été torchés provoquant ainsi des pertes économiques importantes, sans parler de l'impact très négatif sur l'environnement, car avec les cours mondiaux actuellement élevés du gaz naturel, ces quantités brûlées peuvent rapporter des milliards de dollars à l'Algérie. Dans ce contexte, la France propose un appui scientifique et technologique pour réduire les volumes de gaz torchés afin de permettre à l'Algérie de le commercialiser. Et en contrepartie de cet appui, l'Algérie consentirait à augmenter ses livraisons de gaz naturel vers la France. Les deux parties sont convenues de coopérer ensemble sur la transition énergétique, notamment à travers une coopération dans les domaines du gaz et de l'hydrogène. Elles sont également convenues de lancer un programme de recherche d'innovation technologique sur la récupération et le traitement du gaz de torchage, expliquent clairement à ce propos la déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé entre l'Algérie et la France signé le 26 août dernier par le président français Emmanuel Macron et le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Il y a donc bel et bien un deal négocié actuellement entre l'Algérie et la France pour obtenir davantage de gaz algérien à destination du marché français. Air Algérie, deux dossiers déterrés pour débusquer des pratiques financières illicites La direction générale d'Air Algérie a déterré deux dossiers sensibles qui ont été marqués par des irrégularités douteuses pouvant donner lieu à des pratiques occultes de détournement des fonds publics, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. L'actuel PDG d'Air Algérie, Yacine Ben Slimane, a ouvert des investigations internes sur les conditions d'achat du système de billetterie Amadeus. Plusieurs indices laissent croire que cette transaction opérée en 2017 par Air Algérie a été entachée d'énormes irrégularités. Les responsables chargés de cette opération auraient accepté de prendre la version 6 au lieu de celle commandée au préalable et qui devait être payée par Air Algérie. Jusqu'à aujourd'hui, cette version n'est pas encore totalement maîtrisée par les employés de la compagnie battant pavillon national. D'après Algérie-PAR, Air Algérie a déversé davantage de devises pour acquérir cette version remaniée du système Amadeus. Il faut savoir que fin mai 2017, la compagnie aérienne Air Algérie avait signé un accord avec le groupe Amadeus IT, qui est spécialisé dans la gestion pour la distribution et la vente de services de voyage. Ce nouveau système installé avait remplacé Mercator, l'ancien système de réservation. Amadeus propose un PSS, service passager intégré, qui prend en charge la réservation et le paiement en ligne, la gestion de la billetterie et les places sièges, la tarification, la fidélisation, programme Air Algérie Plus et l'enregistrement en ligne des passagers. En tout, ce sont 156 points de vente d'Air Algérie, 31 aéroports domestiques et 18 escales internationales devaient migrer vers le nouveau système. Cela impliquait la formation de plus de 1600 agents. Pour rappel, Amadeus IT est une société par action avec un effectif de plus de 14 000 employés. Ses actionnaires sont Air France, Lufthansa, IAG, Fonds d'investissement du gouvernement de Singapour et BNP Paribas. Un deuxième dossier a été déterré aussi par la direction générale d'Air Algérie. Il s'agit du contrat de travail de l'ex-PDG par intérim Amine de Baguine Mesraoua. Ce dernier a bénéficié de plusieurs avantages onéreux qui ont coûté beaucoup d'argent à la compagnie. Il s'agit d'avantages financiers et sociaux dont les montants excessifs ont soulevé de nombreuses interrogations au sein de la direction générale d'Air Algérie. Algérie part poursuit ses investigations et reviendra sur ce sujet avec des révélations détaillées. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.